On est le 1er mai. Bienvenue en prenant votre café. Souffrez-vous d'anxiété financière? Des chiffres sont assez peurants. Mangez-vous des plantes, des burgers trop salés? On va regarder ça ensemble. Transmontant, un soft lunch, enfin. On a enfin un Top Gun, une Top Gun. Mais là, il va falloir trouver un mot français, parce que là, on vient de mettre 603 millions, puis on l'appelle la Top Gun, ça ne marche pas. Un bureau de nuit. On est rendu là à Montréal. Oui, oui, oui. 1er mai 1979. Je vous présente un nouveau, un petit venu en 1979 dans la politique provinciale. Je vais vous donner un indice tout de suite. La main de Dieu. Les derniers 100 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait, les stocks? Je vous présente un stock que j'ai, qui est un des plus plates au monde et qui rapporte comme une techno. Quoi d'autre? Les sacs réutilisables. Bon, ben oui, la SEQ fait de l'argent avec les sacs qu'on achète, qu'on ne réutilise rien qu'une fois. Y'a-tu quelque chose de moins réutilisable qu'un sac réutilisable? On va regarder ça tantôt. Les chiffres sur l'anxiété financière, faites-vous partie. C'est sûr qu'on vit une période assez spéciale parce qu'on a passé une époque faste de la pandémie où tout le monde avait de l'argent. C'est assez fou, ça réduit le contraire. Les gouvernements ont injecté beaucoup d'argent. Maintenant, ils sont cassés comme des clous. Puis là, ils nous siphonnent de gauche à droite, partout, partout. Il y a l'inflation, mais l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, en prenant tous les chiffres mis ensemble, 86 % des Québécois souffrent d'anxiété financière. Quand même, c'est énorme. C'est énorme. C'est 46 %, mais lorsque tu prends tous les groupes, et tout ça a été créé par le gouvernement. Une mauvaise gestion de la ville, entre autres. C'est son part. Maintenant, je vais parler pour moi ici à la ville de Montréal. Malgestion, mauvaise gestion, des dépenses sans compter. On augmente les taxes, on se fout du contribuable bien raide. C'est sûr que ça nous fait de l'anxiété. On regarde à gauche puis à droite, puis on se fait augmenter. Dans vos provincials, pas de gestion là non plus. Des dépenses de fou. Juste regarder, tu sais, le gouvernement a laissé aller jusqu'à 400 organismes pour l'assurance chômage. Au Québec, je rappelle que l'assurance chômage est fédérale en plus. Donc, on a bâti un écosystème à côté qui coûte énormément cher. Le pont de l'île d'Orléans qu'on va faire, tout coûte cher. Tu arrives au fédéral, aucune gestion n'est gérée par le NPD. Bien, c'est sûr que ça fait de l'anxiété. En même temps, tout chômage est bas. Donc, on est inquiet, mais on a une job. Donc, c'est ça le rôle du gouvernement, en premier lieu, rassurer la population. Pas nous donner ce qu'on ne veut pas. On n'en veut pas de tous ces programmes-là, mais on nous les donne pareil. Plan base, mangez-vous ça, vous autres? J'ai mangé ça peut-être une fois, un burger au pois jaune. J'en ai des pois jaunes ici. Je ne suis pas contre. Au contraire, je me considère un flexitarien. J'essaie d'inclure le plus souvent possible des légumineuses dans mon alimentation. Et ça permet d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on n'est pas prêts encore à manger un burger. Il reste qu'un vrai burger, ça se mange avec la viande. Pas pour les végétariens, je comprends. Mais pour ceux qui avaient fait le switch, on peut le voir, Beyond Meat. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait, le stock de Beyond Meat? Mettons, je regarde ça vite fait. Beyond Meat. Les ventes, Beyond Meat. On va aller voir ça vite fait. Bon, c'est en diminution. Ça a déjà valu cher. Ça ne vaut pas cher. Je vais juste voir pour ma compréhension. Mais 19 % diminution en 2023. On peut le voir. Comme toutes les nouvelles technologies, il y a un hype au début, puis il y a une descente. La même chose avec les autoélectriques. Jusqu'à temps que ça devienne moins cher. Ça coûte cher quand même, le plan de base. Et les gens, il faut vraiment être convaincu, tu l'essayes. C'est ça qui est le danger, la partie encouragée. Et c'est pour ça que quand vous me dites, je vais être encouragé, je ne veux rien savoir. Je veux que vous me choisissez comme client, puis que vous trouvez qu'on est un bel endroit pour la plupart des produits. Ça peut aller avec de la moutarde au sel d'ail noir qu'aux gâteries, en passant par les chocolats, donc l'huile. Donc, on a tellement de produits que pour les savons, je ne veux pas sans rien savoir d'entendre le mot « encouragement ». C'est ce qui se passe. On encourage. Là, tu dis « Non, toi, t'aimes-tu ça, toi? » « Bien, moi, ok. » C'est comme ça. C'est comme ça. Les autoélectriques recommencent tranquillement, mais c'est le même phénomène qui se passe. Enfin, il faut dire « Enfin, Transmonton voit le jour. » J'ai oublié, c'est la fête des travailleurs aujourd'hui. Bonne fête des travailleurs. Soyez pas absents aujourd'hui. Le taux d'absentité, c'est quand même assez élevé, non seulement chez les étudiants, mais chez les travailleurs aussi. La fête de la reine, la reine de la fête de Victoria. L'important, c'est que vous augmentez de salaire, les salaires minimums. Donc, Transmonton qui a un soft launch. Il y a encore plusieurs autorisations à avoir, mais ça va nous permettre, enfin, de faire de l'argent avec notre pétrole de l'Alberto. On en fait, mais on l'envoie à rabais. Je m'en vais dire en anglais, vous voyez, je m'améliore. On l'envoie à rabais aux États-Unis parce que les États-Unis disent « Ah, 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 t'as pas de débouché. » Fait que, t'en veux faire à rabais. Pendant ce temps-là, les États-Unis, dans l'État de New York et du Vermont, nous envoient leur gaz de schiste pas à rabais, eux autres. On est colons comme ça. Là, on va pouvoir l'exporter. La première exportation qui va passer par Transmonton, ça s'en va en Inde. Ils ont besoin de pétrole, donc on va pouvoir en sortir un peu. Il faut dire enfin, parce que ça a coûté, ça devait coûter 5 milliards, ça nous a coûté 34 milliards. Complètement fou. Donc, il faut dire enfin, parce qu'on veut le ratabiliser, on a besoin de cet argent-là et on reste un État pétrolier. Et qu'est-ce qui est mieux, sortir du pétrole de l'Algérie ou sortir du pétrole du Canada? Au point de vue pollution, c'est mieux l'Algérie. Au point de vue utilisation des fonds, c'est mieux le Canada. Donc, il faut décider qu'est-ce qu'on veut. Je reçois toutes sortes d'emails et ceux qui m'énervent le plus des emails qu'on m'envoie, ce sont les parents qui écrivent pour leurs jeunes, en faisant croire que c'est leurs jeunes qui écrivent. J'ai reçu un inbox sur Facebook cette nuit. Cette nuit, il se couche tard, le jeune, 14 ans. Il veut participer à un cours, un camp cet été d'entrepreneur. Ça coûte 525 piastres. Il n'a pas l'argent, ça fait qu'il me demande de le financer, de lui donner l'argent, en échange d'une visibilité à la finale. Bon. Tu sais, des fois, quand tu demandes des fonds, il faut que tu saches à qui tu as affaire. Si tu m'écoutes un peu, Elliot, tu saurais que quand je donne de l'argent, je ne veux rien savoir de la publicité parce que cette publicité-là va engendrer d'autres demandes. Ça ne me fera pas vendre de popcorn, ça va juste me faire déborder dans les 2-300 que je reçois chaque jour, d'un peu partout, les différentes demandes. Donc, de un, si tu veux participer à un cours d'entrepreneur, ne commence pas ta carrière à demander à quelqu'un d'autre de financer ton rêve. C'est ce que je lui ai répondu. Si tu veux participer à un cours d'entrepreneur, montre l'esprit entrepreneurial en toi et ramasse des fonds. Ne demande pas à quelqu'un de te subventionner. Je compte les subventions. Donc, le problème, c'est qu'à 14 ans, il ne peut pas travailler. Il faut qu'il attende 16 ans. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour ramasser des fonds? Il va falloir qu'il se mette sur le bord du chemin à vendre de la limonade. Il va falloir qu'il se débrouille. Avec les lois en place, il ne peut pas aller travailler. Mais cependant, d'aller demander à quelqu'un de financer ton rêve entrepreneurial à l'âge de 14 ans, ça ne fera pas un grand entrepreneur. Il faut qu'il trouve des solutions. Et la solution n'est pas de venir quitter à quelqu'un de façon impersonnelle, en pleine nuit, écrit par ses parents. J'aurais aimé voir des fautes. J'aurais aimé ça, voir des fautes dans son texte, de voir que ça vient d'un texte d'un enfant de 14 ans et de ne pas me faire pas en prendre pour un imbécile par les parents qui écrivent au nom de leur enfant. Sinon, il a utilisé ChatGPT, puis je reconnais les textes par ChatGPT, il ne l'a pas fait. Donc, soyez sincère. Quand un jeune demande de l'argent, qu'il le demande lui-même. Deuxièmement, si on veut participer à un concours d'entrepreneurs, allez demander de l'argent à quelqu'un. N'est pas de démontrer un esprit entrepreneurial. Donc, bien entendu, non, je ne l'encouragerais pas. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Et la dernière chose que je veux, c'est de la visibilité dans un concours comme ça. Et de me dire que je vais avoir de la visibilité en tant que commanditaire et d'oublier que j'ai 3 millions de reach par mois sur mes réseaux sociaux. Soyons réalistes. Il faut que tu adaptes ton message aussi. Adapter son message. On a notre top gun. On a notre top gun. C'est Mme Biron. Mme Biron, excusez-moi. Du groupe Biron. Là, le monde capote. On est allé chercher quelqu'un dans le privé. Puis là, le privé, on le voit que... Les partis d'opposition. On le voit que le privé gère la santé maintenant. C'est le virage que le gouvernement... Tu sais, à un moment donné, comme parti politique, tu ne peux pas toujours dire des niaiseries. Tu ne peux pas toujours dire des niaiseries. On est allé chercher quelqu'un au privé. On aurait pu aller chercher quelqu'un venant du public. Je préfère de voir quelqu'un venant du privé. De venir de l'entreprise qui vit dans un autre monde. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des liens tissés serrés déjà entre le groupe Biron et le gouvernement. C'est sûr. C'est un danger. Mais en même temps, je crois à la compétence de cette femme-là. Je crois qu'elle est capable de faire une séparation et d'être froide par rapport aux décisions. Je pense qu'elle veut réussir. Elle va être payée 652 000. Le monde capote, c'est un sac de pinottes. Un sac de pinottes pour gérer un organisme comme ça. Donc, donnons donc la chance des fois aux coureurs. Les partis d'opposition. Soyez donc au vert un peu, à un moment donné. On essaie de changer un système qui est tout croche. La CAQ n'a rien fait depuis qu'ils sont au pouvoir. Donc, ils essaient de quoi? Et ils ont choisi une dame qui est compétente. Ils ont été chercher un bras droit. J'espère que ce ne sera pas une coprésidence à la Québec solidaire. Mais soyons verts. Regardons ce que ça va donner. Et ça ne veut pas dire de lui laisser le champ libre, de lui s'en poser des questions. Et j'espère qu'elle va avoir vraiment du courage de changer les choses et de donner un coup de pied dans le nez de Gaip. Donc, c'est ça que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'elle va se comporter comme une entrepreneur ou elle va se comporter comme une sous-ministre? C'est ça qui est la vraie question. J'ai hâte de voir. Un peu comme Michael Sabia, il n'a pas peur de donner des coups de pied dans la cacane. Il est plus âgé. Donc, voyons voir ce qu'il va en ressortir. Mais donnez-nous une chance. Le privé n'appartient, n'a pas un free pass. Il faut oublier ça. Si c'était la meilleure, c'est la meilleure, tout simplement. On verra. Sincèrement, comme professeur, êtes-vous fiers de votre syndicat, la FAE? Je ne pense pas à Martin Hébert. Non, je ne me souviens pas. Souvenez, pendant les négociations, il y avait Magali Picard qui était à la COP en train de protéger les droits des syndiqués contre la pollution, parce que le climat, c'est votre préoccupation numéro un comme professeur de s'occuper du climat et vos syndicats qui font du militantisme, le fond. Là, on s'en va en cause suprême, débattre la loi 21, la laïcité de l'État pour la clause dérogatoire. C'est un peu complexe, là, avec le fendant Frédéric Bérard comme avocat qui vont utiliser vos fonds, encore. Fonds de grève que vous n'aviez pas, en passant. Donc, ils vont utiliser votre argent que vous n'aviez pas pour faire la grève pour aller débattre quelque chose qui est réglé, qui est casé et que vous ne voulez pas entendre parler. Donc, votre syndicat va prendre votre argent pour aller faire du militantisme. Sincèrement, vous avez voté pour ça. Mais pourquoi vous gardez des gens aussi incompétents? Tu sais, ça commence par ça, là. Vous êtes les professeurs. Vous êtes ceux qui éduquent à nos enfants. Pouvez-vous montrer que ce n'est pas ça que vous voulez et que, de montrer à nos enfants que, dans la vie, il faut se tenir debout aussi? Sincèrement, sincèrement. Comment ça se fait que vous vous laissez faire ça? Bien, on le voit que la FAE est gérée par un petit groupe. La grève avait été déterminée par un petit groupe de professeurs dans une réunion en fin de soirée très tard. Bien, c'est ça que ça donne. Donc, vos fonds sont utilisés pour faire du militantisme avec le fendant à Frédéric Bérard. Bravo. On va voir des applaudissements. Ça mérite ça. Hey, Canac! On n'a pas à Montréal de ça. Nos bouspies sont en vente chez Canac. C'est un groupe qui est assez dynamique. Et c'est maintenant le groupe de la quincaillerie la plus aimée des Québécois. Et pourquoi? C'est jam-pack quand tu arrives là-bas. C'est vraiment plein à craquer. Puis, ils maximisent l'espace. Mais surtout, c'est parce qu'ils ont des bomberies. À la fin, vous voulez avoir un bon service puis des bomberies. Et c'est ce que Canac offre. 35 % de moins le même panier chez Canac que chez Home Hardware. Je ne sais pas si vous avez fait toutes les autres... Les autres... Ils ont dû faire les autres quincailleries. Mais c'est intéressant. Et ils ont choisi d'avoir des marges moins grandes pour un plus grand volume. Et c'est exactement ce que je vous enseigne à chaque jour quand vous me suivez, de toujours faire, d'augmenter. C'est bien beau augmenter nos marges, mais les clients s'en rendent compte à un moment donné. Et moi, ma marge, j'ai des marges petites. Je suis condamné à avoir un gros volume. Et je dois augmenter ce volume-là à toutes les semaines pour maintenir mes prix et maintenir les bons salaires parce qu'on verse des bons salaires quand même. Donc, tout ça, c'est le succès à long terme d'une entreprise. Canac, qu'on ne connaît pas, qui n'est même pas à Montréal, est la favori des Québécois. Pourquoi? Parce que les prix sont bons, tout simplement. Et c'est ça qu'on doit retenir lorsqu'on bâtit une entreprise. Il faut la bâtir sur la transparence sur le long terme. Et de prendre une marge, c'est normal de prendre une marge. Mais quel genre de marge? Quand les autres prennent 35 % de plus que Canac, c'est ça la réponse. La marge est trop grande et on n'accepte pas ça. Allez, on est rendu là, à Montréal. Un bureau de la nuit. On va avoir un maire de nuit. C'est une recommandation pour développer la nuit nocturne, l'activité nocturne la nuit pour que Montréal devienne une plaque tournante de nuit. Et ça, on est tombé sur la tête. J'espère qu'on ne votera pas un maire de nuit. Un bureau d'arrondissement de nuit. Une escouade de nuit. Bien, positive, là! Je vais vous en parler juste pour dire qu'on est rendu tombé sur la tête. On a perdu la notion à Montréal de ce qu'il y a une dépense. Au nom d'être vert, au nom du touriste qu'on ne veut pas les Airbnb. Puis on va se le dire, les gens qui viendront à Montréal pour l'activité nocturne, ce sont des gens qui vont coucher dans des Airbnb qu'on ne veut pas. En parlant de Montréal, Sylvain qui m'a envoyé les chiffres. Un autobus de la STM, si on parle qu'on est cassé puis qu'il cherche des fonds, un autobus de la STM au diesel coûte 500 000. Un autobus électrique coûte 1,8 million et tu as 200 kilomètres d'autonomie. On achète ça à Montréal des autobus électriques pour se montrer qu'on est vert. On n'est pas là. On n'est pas là. Les grandes villes et les sociétés de transport ne sont pas des cobayes. On n'est pas là. Dépenser 1,8 million pour un autobus, juste rentabiliser la batterie, on en a pour 25 ans. Elle ne sera même plus bonne entre-temps. On est tombé sur la tête pour être vert. À un moment donné, tu as juste à dire, regardez, ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de mettre un transport en commun le plus efficace et le moins cher possible pour les Montréalais avec le plus. Et on ne pourra pas aller dans l'électrification de transport. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Arrêtez de penser que c'est votre rôle. On s'en balance. On veut des autobus. That's it. On veut du transport en commun. Pas de voir un trip puis encourager des entreprises qui ont surchargé pour être ici pour faire des autobus. En conséquence, 1,8 million. On est tombé sur la tête. Bien, 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 tombé sur la tête. On s'en va là, justement. On est rendu là. Le 1er mai 1979, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le 1er mai 1979? Je vous présente un jeune homme. Un jeune homme. Avant de vous présenter le jeune homme, le comité épiscopale des affaires sociales Assemblée des évêques du Québec. En 1979, l'Église catholique est encore très, très, très présente. On parle de la laïcité de l'État, mais voyez, voici l'essentiel du message pastoral à l'occasion de la fête du 1er mai. Écoutez, ce que je retiens de ce qui s'est passé en 1979, il y a des faits, ils sont connus, ils sont accablants. Un chômeur sur deux est un jeune. En 1978, 26 % des finitions secondaires sont au chômage. Il y avait bien des gens qui arrêtaient l'école après le secondaire. On n'est pas en 1950. En 1979, je finissais justement, non, je commençais mon secondaire en 1979 que j'ai fini en 1984. bon, il y a Margaret Trudeau qui aimerait ça que Pierre perde ses élections. Et finalement, finalement, regardez le petit jeune que je vais vous présenter, il vient de gagner une... Claude Ryan, triomphe et réclame des élections générales. Il a gagné une partielle dans Argenteuil, la main de Dieu. Quand même tout un politicien que c'était. C'était tout un politicien, Claude Ryan, parce qu'on s'en souvient, même peu importe votre âge, je pense que vous avez déjà entendu parler de Claude Ryan. C'était un député dans mon coin parce que... Moi, c'est Papineau. Je pense... Argenteuil, est-ce que ça allait jusque-là? Aujourd'hui, c'est d'Argenteuil. Avec le remaniement des cartes, c'était un peu difficile à suivre, mais... Écoute, Gérard m'a envoyé ça, mon ami Gérard que je parle régulièrement. Parce que des fois, on a des accords, mais c'est une personne... Je ne sais même pas ce qu'il fait. Je ne vois même pas sa face. Il m'écrit régulièrement sur Facebook. Mais il m'a envoyé quelque chose de très intéressant parce que c'est exactement ce que je vous parle maintenant presque à tous les jours. Arrêtez d'essayer de battre le marché et investir dans des fonds indiciels. Va vous donner un rendement plus que compromettant. Un bon compromis, un très bon rendement qui est une moyenne de 10, 11 % sur une longue période. Gérard m'a donné une statistique qui est intéressante. Sur les derniers 100 ans, 2 % des stocks ont créé 91 % de la richesse. Donc, vous devez déterminer lequel de ces stocks-là va vous donner une richesse dans le lot. 82 % des stocks ont donné 91 %. Et ces stocks-là sont dans des indices, bien entendu, parce que c'est des stocks qui sont, des actions qui sont connues, qui sont assez grosses. Et c'est pour ça qu'on a un rendement qui est toujours bon. Et donc, cassez-vous pas la tête. Cassez-vous pas la tête. Bon, j'ai choisi ZSP. Vous pouvez en choisir un paquet d'autres. C'est celui que j'ai choisi. mais il y en a tellement maintenant, tellement. Et d'ailleurs, les Canadiens n'aiment pas tellement les fonds, les ETF, autant que les Américains. Il y a beaucoup d'éducation à faire ici par rapport à ça. Donc, vous aimez les dividendes, mais vous achetez pas tant que ça les stocks à dividendes, les ETF de dividendes comme aux États-Unis. Ah! Je dis ça des fois, il faut que je corrige ça. Hey, Ford arrête son usine à Bekanko, mais break total. Et ils font des cathodes c'est le côté positif de la batterie au lithium. Et ils ont arrêté aux États-Unis, au Michigan. Ils viennent d'arrêter en Ontario et là, ils arrêtent au Québec. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le gouvernement joue au capital de risque avec les usines. Et Ford dit, bien écoute, la technologie change, on va prendre une pause pour voir. Et puis, à Fitzgibbon de répondre, oui, mais c'est normal que les technologies changent. Regardez l'impact. On essaye d'aller trop vite. On essaye de devancer le marché en jouant, alors qu'on est dans une technologie. Ce n'est pas comme si on investissait dans une usine de fabrication d'autos comme on avait la Camaro à, pas à Saint-Eustache, mais à Blainville. Moyen, Caroline, Saint-Eustache, Blainville, c'est quoi la ville entre les deux? Là, là, où est-ce que le centre d'achat, ça Blainville, Saint-Eustache, Sainte-Pérèse, dans ce coin-là. Ça, c'est connu. Tu investis là-dedans dans quelque chose qu'on est connu. Mais là, on est dans l'évolution d'une technologie qui évolue à grands pas, qui les prix diminuent drastiquement dans la fabrication d'une batterie. Et là, les grands se disent « On essaie-tu d'être trop vite? On met-tu de l'argent? On va laisser les autres faire des erreurs. » Et c'est comme ça. Les early adopters payent le prix et souvent, ils tombent. je vous rappelle qu'il y a un moment donné, on avait Yahoo, Altavista et finalement, c'est Google qu'on utilise. Tous les premiers, les premiers ne seront pas toujours les premiers. Ce n'est pas vrai. Donc, Ford l'a compris, GM l'a compris. Le gouvernement ne l'a pas compris ça. Est-ce que Ford va revenir à Bécancourt? Rien de moins sûr que ça. Ils vont prendre une poche qu'en 2026-2027. On est en 2024. Ça risque d'être ouïe un petit peu. C'est comme usine éventuellement. Je vous présente un titre justement que j'ai par l'entremise de je vous emmène ici que j'ai par l'entremise de RBC qui gère mes placements et je regarde tout le temps même si ce n'est pas moi qui le gère. Dernièrement, pas dernièrement, ça fait un bout que j'ai ça. United Health. Dans le Globe and Mail aujourd'hui, il en parle parce qu'il y a un gars qui l'avait recommandé. En 2014, le titre valait 70. Aujourd'hui, il en vaut 500. Et ce n'est pas un titre techno. C'est un assureur. United Health. Il y a eu un petit glitch dernièrement parce qu'ils se sont fait hacker. Ils ont été obligés de donner une rançon, donc ça a coûté cher. Mais United Health rapporte depuis 2014 22 % par année. C'est énorme. 22 %, ça verse des dividendes en plus. Donc, 22 % sur 15 ans que United Health rapporte, vous le voyez ici. Donc, c'est un titre intéressant qui n'est pas donné quand même sur 480 piastres, mais si on peut voir, regardez, sur 5 ans, une maudite belle progression. De 224, ça a plus que doublé sur 5 ans. On est dans le pépère. On est dans le pépère. C'est des assureurs. Il y a-tu quelque chose de plus pépère que ça? Mais c'est rentable. Et est-ce qu'on va avoir encore du 22 % par année pour les 15 prochaines années? Perso, je me le souhaite, mais je ne pense pas quand même. Il ne faut pas capoter. Mais quand même, des fois, il faut penser différemment. Et c'est pour ça que... Ça, on va le retrouver, ce genre de titre-là, dans des fonds sciences et technos. Donc, j'en ai un aussi qui couvre ça. Donc, j'ai un fonds de sciences et technologie. J'ai des fonds dans le ZSP. Maintenant, je n'investis que par ça. Puis l'autre jour, j'ai été donner une conférence à un groupe suisse et c'est exactement... Ils ne font pas de recommandation d'achat d'actions. Eux autres, ils gèrent des fonds. Lorsque vous prêtez, donnez leur argent pour le private equity, bien, les autres vont le gérer avec des fonds mutuels au lieu d'essayer de battre le marché et de trouver des titres. Bien, c'est ce qu'ils font depuis. Bon, on termine sans beauté. Les sacs réutilisables à la SAQ, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça a rapporté 10,5 millions. Là, je mêlée parce que je ne sais plus si c'est des revenus ou des profits, mais de revenus. 10,5 millions que ça a rapporté. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on va à la SAQ, on ne réutilise pas notre sac. On l'oublie à la maison. Combien de fois que je suis arrivé à la SAQ et que je suis sorti avec 2-3 bouteilles dans mes mains? Je ne prends pas de chance, je n'achète d'eau, je prends une boîte. Mais c'est ça. On ne les réutilise pas. J'en ai plein de sacs. Je ne sais même plus quoi faire avec. Il n'y a rien de moins réutilisable qu'un sac réutilisable. On en a pas mal trop. Regardez le nombre de sacs. J'en ai au moins une bonne cinquantaine de sacs réutilisables ici. Et pourtant, je vais toujours à la même place. Mais à un moment donné, j'ai oublié quelque part. Donc, j'en prends un et tu le ramènes. Tu finis par le... Je ne sais pas ce qui est plus rentable, sauf des sacs bruns. Je pense que, au point de vue de la planète, les sacs réutilisables, il y a quand même un peu de plastique dedans. Ayrton Senna, ça fait déjà 30 ans qu'il est décédé à Imola, en Espagne, je pense, ou en Italie. Un des deux. Donc, c'est où Imola? Des fois, je ne veux pas rien dire parce que ça dérape. Attendez un peu, je vais le trouver. Imola. En Italie. C'est en Italie qu'il y a eu un accident. Des fois, on pense que c'est d'hier. Ben non, Ayrton Senna, ça fait déjà 30 ans. Gilles Villeneuve, c'est ça en 2008, lui. Enfin, méchant bout de temps. Méchant bout de temps est un soldaire en Belgique. Donc, voilà. Eh bien, écoutons, qui est plus frileux, les hommes ou les femmes? On a tendance à penser, la majorité, lorsqu'on pose la question, qui est plus frileux? On va répondre les femmes. Et pourtant, une étude vient de sortir qu'on commence, nous autres, à avoir foi. les gars, à 23 degrés. Et les femmes vont ressentir un peu de fraîcheur, bien entendu, à 22 degrés. Et si je regarde mon chauffage ici, je suis à 24, et Marilyn, elle est à 22 chez eux. Ça confirme. Ça se confirme. Donc, voilà, on est frileux. On est frileux. Et je peux dire ceci. mission accomplie. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françois-larbert.one. On a sorti nos œufs de dragon pour la fête des mères. Je vais le taguer dans la vidéo, donc venez voir ça. On l'a sorti longtemps d'avance pour qu'il y ait la chance de les commander. Et on va peut-être revenir avec nos Cherry Blossom version œufs de dragon. Donc, on en reparle. On en reparle. Je vais vous le dire. On n'en reparlera pas. Je vais vous le dire si on l'est fait. On en reparle. Posez-moi une question. Maintenant, on n'est pas en direct. Allez, bye. Bonne journée.